Talib Bébari, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur de la radio City FM et également membre de l'Utelgui, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Aujourd'hui, on célèbre pour la première fois la journée de la libéralisation des ondes. Rapidement, en quoi consiste cette journée ? Cette journée marque en réalité les 10 ans de la libéralisation des ondes, la libéralisation effective parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le 14 août 2006 que les trois premières radios privées de Guinée ont commencé à émettre sur le territoire guinéen. Donc on a voulu marquer le coup à travers des visites de terrain et quelques actions d'ordre humanitaire allant notamment vers les journalistes en situation difficile. Donc aujourd'hui, jeudi, nous sommes dans les locaux de Liberté FM qui a été l'agrément numéro un parmi les radios qui existent. Donc après ici, nous nous rendons au siège de Nostalgie Guinée qui a été la première radio à avoir émise sur le territoire guinéen. Et après Nostalgie, nous allons rendre visite à un des chroniqueurs célèbres de la place de la radio Soleil FM, Joseph, qui a une chronique très célèbre sur la radio Soleil FM, la chronique Coupard, qui est dans un état de santé très délicat. Nous comptons lui rendre visite et lui exprimer toute la solidarité de l'ensemble de la presse et profiter notamment de cette visite pour lancer un appel à l'ensemble des bonnes volontés, à l'ensemble des autorités guinéennes pour que l'aide et l'assistance soient apportées à cette voix de sans voix qui aujourd'hui peine à se rendre à la radio et à produire ces chroniques qui sont si bien appréciées du public. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez qu'à l'instar de Joseph de Soleil FM, les journalistes guiniens ont souvent un destin un peu pitoyable, si on peut dire ainsi ? Écoutez, il est aujourd'hui inconvessable que les radios, tant les radios par l'air d'installation technique, que le personnel de ces radios évoluent dans des difficultés énormes. Le président de l'Université qui vient de rappeler qu'il y a des radios qui ne parviennent pas à payer le minimum qui est dû à ces journalistes, notamment des salaires réguliers. Donc, aujourd'hui, nous évoluons dans des difficultés extrêmement inquiétantes. C'est pourquoi on va mettre à profit ces 10 ans de la libéralisation des zones pour en appeler à une meilleure disposition des autorités, du gouvernement, de l'État, à aider les radios à se tirer d'affaires, en, entre autres, réhaussant la subvention qui est accordée chaque année à ces médias. Parce que si vous comparez ce qui est donné aux médias guinéens à ce qui est donné aux médias sénégalais et aux médias ivoiriens, l'écart est important. Donc, aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'Arab pour dire que si rien n'est fait pour aider ces radios privées, qui représentent aujourd'hui un des indices incontestables de la liberté de la démocratie dans ce pays, si rien n'est fait, beaucoup de radios risquent dans les mois et les allées à venir de mettre la clé sous la porte. Et ce ne serait pas rendre un service à la démocratie que de laisser ces radios mourir, que de laisser ces radios s'étionner. Talibé Bari, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.